Il y en a tellement, bon sang, il y en a tellement ! Après, j'aime les choses assez simples. J'adore manger de temps en temps des pâtes avec des os au plat. J'en mange régulièrement, j'ai des poules à la campagne, j'ai des oeufs frais, ils sont magnifiques, des bonnes pâtes avec les oeufs au plat, un petit bout de jambon à côté. Je pense que c'était quand je préparais le concours de Meilleur Ouvée de France. C'est là où j'ai passé le plus de temps sur un plat, c'était le soufflé au porc en croûte. J'en ai fait un paquet et j'ai passé du temps, j'ai passé plusieurs heures. Après pour le quantifier, franchement ça peut être 5-6 heures d'affilée sur un plat pour le réussir parfaitement. déjà tout fait, les plats déjà tout fait, ça m'arrive rarement. en vrai je ne cuisine pas à la maison, donc je cuisine très peu. mais non, on mange quand même souvent des produits frais, ça reste toujours très simple. En vrai, dans la vraie vie, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Jamais. pour l'émission effectivement, parce que c'est vraiment, je tombe sur des trucs vraiment improbables. Et puis après ça fait partie du, ça fait partie du, mais je crois que, je ne suis jamais parti d'un restaurant parce que c'était mauvais, même d'encauchemar en cuisine. Non, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas manger le plat, de ne pas finir le plat. Oui, ça c'est sûr, mais de quitter le restaurant parce que c'était dégueulasse, non, ça ne m'est jamais arrivé.